Si vous êtes porteur du virus AH1N1, il est nécessaire de porter ce masque pour éviter de contaminer d'autres personnes. Les Français sont-ils prêts à appliquer au quotidien cette mesure d'hygiène ? Ont-ils peur de cette nouvelle grippe ? C'est ce que nous allons voir. Première expérience à l'heure de pointe dans les transports en commun. Sur les quais difficiles de passer inaperçus, certains passagers se retournent. D'autres jettent des regards furtifs. Pas d'inquiétude apparente en général, mais dans ce bus, on préfère tout de même ne pas s'asseoir en face de moi. C'est le virus ? Un peu plus loin, chez cet opticien, je suis accueilli avec quelques sourires narquois. L'employé ne se pose a priori aucune question, a priori seulement. Quand vous êtes entrés, j'ai essayé de ne pas faire de distinction, sans trop essayer de serrer la main. Après, quand on touchait les lunettes, je me suis dit, est-ce qu'on doit réagir ou pas ? Après, on a quand même nettoyé les lunettes aussi. Je décide de continuer l'expérience en me rendant cette fois dans une pharmacie. Merci beaucoup. Je me suis dit, flûte, un jeune qui porte un masque, le pauvre, il a la grippe, mais il est civique. Voilà, il fait attention aux autres. Au cours de cette promenade, masque sur le nez dans les rues de Paris, j'ai parfois croisé des regards gênés ou incrédules. Mais d'une manière générale, beaucoup de sourire et d'indifférence. Merci. Merci. Merci.